Un excellent sabbat à tout le monde. C'est toujours une joie et un plaisir de se retrouver, selon le commandement de Dieu, pour approfondir sa parole. C'est pour ça que Dieu a prévu cinq convocations avec la prédication de ses serviteurs, de ses ministres. Et aujourd'hui, le serment que je vous donne, c'est basé sur une recherche personnelle qui est inspirée de différentes sources. Premièrement, d'un article qui est paru il y a très longtemps, dans La Pure Vérité, du mois de septembre 1966, sous la plume de M. Duncan Brink. Et je me suis inspiré aussi de certains écrits, certaines notes personnelles pour études bibliques, de l'évangéliste M. John Ogwin, et aussi de M. Richard Ames. Alors, si vous voulez, c'est un petit peu un ensemble de ça avec lequel j'ai travaillé pour préparer le message d'aujourd'hui. Et le titre, c'est « L'étonnante prophétie de Daniel 9 ». Vous savez, du livre de Genèse au livre de Malachie, les prophéties révèlent beaucoup de détails sur la première venue du Christ, lorsqu'il est venu il y a environ 2000 ans, et sur sa deuxième venue, celle qui approche maintenant. La prophétie de Daniel 9 va beaucoup plus loin quant à elle, et elle précise le moment exact de sa première venue, ce qui va peut-être vous surprendre, mais je vais vous le démontrer par les chiffres et par la Bible exactement. Ça précise le moment exact où il devait venir pour la première fois en tant qu'agneau de Dieu, et ce qui devait se passer à ce moment-là. Et tout ça, vous allez voir, c'est une preuve puissante que Jésus est vraiment le Christ, le « Ouin de Dieu », son envoyé chargé d'une mission spéciale. Allons tout de suite dans Daniel, le chapitre 9. Daniel, chapitre 9. D'ailleurs, ce serait peut-être bon que vous laissiez à cette page-là un signet, parce qu'on va y revenir à plusieurs occasions durant le message. Ce sera plus facile pour vous. Alors, Daniel 9, versets 1 et 2. Et c'est intéressant de noter, et c'est important aussi, que Jérémie, le prophète, il a vécu à la même époque que Daniel. Il était un peu plus vieux que lui, mais il a vécu à la même époque. Donc, il y avait accès, Daniel avait accès à ce que Jérémie avait écrit. Et d'ailleurs, quand la ville de Jérusalem a été amenée en captivité à Babylone, tout ce qui était dans le temple et tout ça, ça a été amené à Babylone. Donc, les rouleaux des textes des saintes d'écriture étaient là, et Daniel y avait accès. C'est pour ça que Daniel dit ici, il a vu dans les livres, les écrits de Jérémie, le prophète, et qu'il a vu qu'il y avait une prophétie concernant le fait qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. C'est-à-dire qu'il y avait 70 ans qui devaient s'écouler après la captivité des Juifs amenés à Babylone, avant de reconstruire la ville de Jérusalem. Ça, c'était le contexte. Et je vous fais une précision ici. Tantôt, on va parler de la prophétie des 70 semaines, dont il est question plus loin. Mais c'est deux choses différentes, même si le chiffre est le même, le 70. Ici, les 70 années dont il parle, c'est les 70 années qui s'achevaient au moment où Daniel a vu la prophétie, il a demandé à Dieu de lui donner de comprendre, les 70 années de la captivité des Juifs à Babylone, avant que la reconstruction du Temple se fasse. D'ailleurs, vous pourrez aller voir dans Jérémie 29, verset 10. Jérémie 29, verset 10, c'est ça que Daniel a lu. Mais voici ce que dit l'Éternel. « Dès que 70 ans se seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, en parlant des Israélites, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. » Dieu avait annoncé que Israël, les Juifs, reviendraient après 70 ans de captivité à Jérusalem et que la ville allait être rebâtie. Et ça, ça s'est produit, vous pourrez encore poursuivre votre étude, c'est fascinant, ça s'est produit sous Esdras et Néhémie. Si vous lisez, dans le contexte de ce que je vous explique, le livre de Esdras et Néhémie, c'est quand, justement, ils sont revenus à Jérusalem, qui avait été détruite pendant 70 ans, et qu'ils ont recommencé à bâtir les murards de la ville, et qu'ils ont voulu rebâtir le Temple. Il y a une autre section de Jérémie où il parle de la même chose, vous pouvez le noter, Jérémie 25, verset 11. Ça dit exactement la même chose. Alors, qu'est-ce que Daniel a fait quand il a vu, dans les Écritures, que la ruine de la ville allait s'achever après 70 ans, et les 70 ans arrivaient à son terme. Il voulait comprendre. Alors, il a demandé à Dieu, il s'est tourné vers Dieu, et il s'est repenti de ses propres fautes, et il a demandé pardon à Dieu pour les fautes de toute sa nation. Et là, il a demandé à Dieu de comprendre. Daniel 9, versets 3 et 4. « Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant, comme on fait, et en prenant le sac et la cendre. Je priais l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. » Là, vous pourrez lire le reste, c'est qu'il reconnaît ses fautes, les fautes de la nation. Il dit, c'est pour ça qu'on a été amené en captivité. Lui-même était captif à ce moment-là. Il dit à Dieu, je reconnais nos fautes et tout ça, mais aide-nous, aide-moi à comprendre qu'est-ce qui s'en vient. Résultat, c'est que Dieu a envoyé un ange pour lui expliquer la prophétie des 70 ans de Jérémie. Et surtout, ce qui devait arriver à partir de la fin de ses 70 ans de captivité à Babylone, à cette époque. Parce que c'est à partir de là, ensuite, que devait se réaliser la prophétie des 70 semaines, après les 70 ans de captivité, je précise. Daniel 9, verset 21. Maintenant, continuons ce que Daniel mentionne ici, dans son livre. Il dit, je faisais ma prière, mais voici ce qui est arrivé. J'ai demandé à Dieu de me montrer, de me donner de comprendre. Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme, Gabriel, c'est un archange, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Dieu avait répondu à sa demande et maintenant cet ange-là allait lui révéler qu'est-ce que ça voulait dire au bout des 70 ans de captivité après la chute de Jérusalem, qu'est-ce qu'il allait se passer pour la prophétie des 70 semaines. Verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, c'est-à-dire les paroles du prophète, et pour oindre le sein des saints. Ici, on va y revenir en détail un petit peu plus tard. Ça semble être compliqué et ça l'est au point de départ. Mais vous allez voir, lorsqu'on met ensemble les morceaux du casse-tête, ça devient vraiment clair. Le verset 24 ici, au fond, il résume le travail du Christ lors de sa première venue et de sa deuxième venue. Je vous l'expliquerai plus tard. Le verset 24 résume le travail du Christ dans ce sens-là. Et comme le fait de oindre le sein des saints, je vous l'expliquerai plus tard aussi. Maintenant, j'arrête sur les 70 semaines. Comment comprendre la prophétie des 70 semaines? D'abord, il y a un principe biblique selon lequel, dans certains passages, un jour pour Dieu correspond à une année. Un jour pour Dieu correspond à une année dans certaines circonstances que Dieu précise. Vous pourrez aller voir, entre autres, dans Ézéchiel chapitre 4, verset 3 à 6. Ézéchiel 4, verset 3 à 6. Principalement le verset 6, où c'est mentionné. Mais moi, je vais vous citer un autre passage qui donne le même principe d'un jour pour une année, dans certains contextes, selon Dieu. Nombre 14 et le verset 34. Nombre 14, verset 34. Notez ça, vous vérifierez. Ça, c'est le contexte où il y avait eu 12 espions d'envoyés dans la terre promise pour l'explorer. Puis à leur retour, il y a juste Josué et Caleb qui ont donné un rapport positif. Ils ont dit, on va être capables de prendre le pays parce que Dieu est avec nous. Les dix autres ont dit, les gens sont trop nombreux, sont trop des guerriers à guérir. Tout ça, on ne sera pas capables. Alors, ce qui est arrivé, c'est que Dieu a dit, vous n'avez pas voulu reconnaître que c'est moi qui vous emmenais là-bas. Il y a une punition. Mais regardez ce qu'il dit. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Et après, il précise, une année pour chaque jour. C'est le principe que je vous explique, qu'on doit voir dans certains passages pour comprendre les prophéties. Et ce principe-là dont je vous parle, d'un jour pour une année, s'applique à la prophétie des 70 semaines dont je vous parle aujourd'hui. Ça veut dire combien d'années, ça, si on compte en termes de nombre d'années quand il parle de 70 semaines. Une semaine, c'est 7 jours. 70 semaines, donc c'est 70 fois 7 jours. Donc, ça fait 490 jours. Mais en termes du principe de Dieu, un jour pour une année, ça voulait dire 490 années. OK? 490 années. 70 semaines. 70 fois 7 jours, 490 jours. Donc, ils deviennent 490 années. Il y a beaucoup de choses qui devaient et doivent encore se passer à la fin de ces 490 années. Quand précisément devait commencer le décompte? Parce qu'il faut savoir quand ça commence pour savoir jusqu'où on va et comment ça s'établit dans le temps. À quel moment est-ce qu'on doit commencer à compter? Ça aussi, c'est précisé dans la prophétie. Daniel 9, verset 25. Verset 25. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. C'est à partir de ce moment-là qu'on doit compter les 490 années. Jour, si vous voulez. Depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie. Ça, c'est sous Esdras et Néhémie à l'époque, comme je vous ai mentionné. Et cette parole-là, c'est un décret qui a été prononcé par l'empereur Artaxerceïs à l'époque. L'empereur a émis un décret disant, ceux des Juifs qui sont prisonniers ici dans mon pays qui veulent aller rebâtir Jérusalem, allez-y, je vais vous donner des lettres pour que vous puissiez traverser les pays. Je vais même vous fournir des matériaux pour que vous puissiez reconstruire Jérusalem. Donc, ça, c'est le décret qui a été émis à un moment précis par l'empereur Artaxerceïs qui autorisait la reconstruction de Jérusalem et du Temple. Je pense que ça vaut la peine d'y aller. Allons dans Esdras, chapitre 7. Esdras, chapitre 7. Après le livre des chroniques. Esdras, chapitre 7. Juste pour bien situer ce dont je vous parle. Verset 1. Après ces choses, sous le règne d'Artaxerceïs, roi de Perse, vint Esdras. Et là, il y a des explications après sur Esdras lui-même. Mais allez tout de suite ensuite au verset 8 à 10. Même chapitre. Esdras arriva à Jérusalem au cinquième mois de la septième année du roi. On peut calculer ces choses-là. Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois. Donc, au mois, dans le calendrier sacré de Dieu au mois de Nisan. Il était parti le premier jour du mois de Nisan. Et il arriva à Jérusalem le premier jour du cinquième mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à l'enseigner au milieu d'Israël parce qu'il était ministre de Dieu. Donc, c'est un voyage qui a duré pour lui cinq mois à partir de Babylone à aller jusqu'à Jérusalem. Il est parti au premier mois de l'année sacrée Nisan et il est arrivé donc au mois d'août ou au mois d'août, si vous voulez, qui est en hébreu le mois de Hav. A-V. Alors, tout de suite après, on voit ici, à partir du verset 11, la lettre décrivant le décret en question à partir duquel on doit compter les années. Alors, 11 à 13. Voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxes à Esdras, sacrificateur et scribe, enseignant les commandements et la loi de l'Éternel concernant Israël. Artaxerxes, roi des rois, à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux, etc. J'ai donné ordre, voilà le décret, j'ai donné ordre de laisser aller tous ceux du peuple d'Israël, de ses sacrificateurs et de ses lévites qui se trouvent dans mon royaume et qui sont disposés à partir avec toi pour Jérusalem. Voilà le décret ici. Alors, vous pourrez lire le reste chez vous, voir le reste du décret et du chapitre. Alors donc, l'année du décret d'Artaxerxes, c'est, comme on a vu, la septième année de son règne. Selon les documents historiques et d'après aussi la manière des Juifs de calculer les années, ce décret-là, on peut le vérifier, a été émis ou il a été ordonné en l'an 457 avant Jésus-Christ. Le décret a été émis par l'empereur en l'an 457 avant Jésus-Christ. Maintenant, allons plus loin. On revient dans Daniel 9. Daniel 9. Et on va reprendre au début du verset 25. «Sache-le donc et comprends. » Ça, c'est l'ange qui explique à Daniel. « Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. » Voyez-vous, c'est l'empereur qui avait fait ce décret-là, qui avait annoncé que Jérusalem allait être rebâti. « Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâti jusqu'au Messie, donc jusqu'à l'arrivée du Christ et le commencement de son ministère, au conducteur, il y a sept semaines et soixante-deux semaines. » Il y a sept semaines et soixante-deux semaines. Ça, ça complique les choses quand on lit la première fois ou les premières fois ce contexte-là parce qu'on dit pourquoi c'est le même. Je vais vous l'expliquer. Il y a des raisons bibliques très claires à ça. Pourquoi sept semaines et soixante-deux semaines mentionnées ici au lieu de dire soixante-neuf semaines? Ça explique des éléments précis de la prophétie. C'est que le premier sept semaines dont il est question ici indique le temps qui a été nécessaire pour reconstruire Jérusalem à cette époque. Le premier sept semaines qui est mentionné en termes d'années selon Dieu, un jour pour une année, ça a indiqué combien d'années ça allait prendre pour rebâtir Jérusalem. Sept semaines, ça veut dire sept fois sept jours. Donc, c'est quarante-neuf jours. Quarante-neuf années selon le principe biblique que je vous ai donné. Et Jérusalem a été rétablie en quarante-neuf années. Si on fait le calcul, le décret d'Art Exercise a été émis en quelle année? 457 avant Jésus-Christ. Enlevé quarante-neuf années pour reconstruire la ville de Jérusalem selon l'ordre de l'empereur, donc 457 moins 49, on arrive à 408 avant Jésus-Christ. Cette année-là, la ville a été complétée et ses murailles ont été remontées. Donc, ça décrit ce qui s'est fait au cours des sept premières semaines mentionnées. C'est 62 semaines plus tard que le Messie allait paraître. C'est 62 semaines plus tard que le Messie allait commencer son ministère. Daniel 9 verset 26 Après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Donc, je le mets dans le contexte de ce que je vous explique. Après les 62 semaines suivant, après les 62 semaines additionnelles, le Messie sera retranché. Donc, c'est 62 semaines après la reconstruction de Jérusalem qui a duré cette semaine que le Messie devait commencer son travail d'envoyer de Dieu, de loin de Dieu. Ce qui nous donne au total 69 semaines. Cette semaine et 62 semaines. Ce qui nous donne les 69 semaines et qui annonçait précisément l'année du début du ministère du Christ sur la terre. Maintenant, faisons le calcul à partir de l'année du décret d'acte 16. Vous avez dit qu'il y aurait un exercice à faire. comptons à partir de là. 69 semaines maintenant multipliées par 7 jours. 69 semaines multipliées par 7 jours, ça fait 483 jours. Mais en année, selon le principe que je vous mentionne, c'est 483 années. donc 457, l'année du décret moins 483 années, on arrive à quoi? On arrive à 26. À plus 26. Là, on vient de changer d'avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. On arrive en l'an plus 26 de notre ère. OK? Je vous ai dit que ça donnait le moment du départ du ministère du Christ. Ça donne l'an 26 de notre ère. Maintenant, il faut ajouter une année à ça. Je vous dis pourquoi. Parce qu'il n'y a pas d'année 0. Quand les années diminuaient, aller jusqu'à l'année 0, il n'y avait pas d'année 0, on a passé à l'année 1 de notre ère. Donc, il faut calculer une année entre les deux. C'est ça le principe. Il faut donc ajouter une année pour passer de l'an moins 1 avant Jésus-Christ à l'an plus 1 de notre ère. OK? Alors, si je reprends le calcul, 457 avant Jésus-Christ moins 483 les 69 semaines, ça nous donne l'an 26 de notre ère plus une année l'an 27. Et en l'an 27 de notre ère, c'est en cette année-là précisément que le Christ a été baptisé, qu'il a été tenté par Satan et qu'il a commencé à appeler ses disciples, ses apôtres et qu'il a commencé son ministère. précisément 483 ans après le décret d'Artaxerceis, c'est-à-dire 69 semaines prophétiques après que le décret a été émis. Est-ce qu'on peut avoir plus précis que ça? Dieu est précis et c'est fantastique de découvrir sa puissance à travers les prophéties qu'il nous a données. Très juste, très précis. Et ce n'est pas tout. Voyons le reste de la prophétie maintenant qui annonçait que le Messie devait être retranché de la terre. OK? Il a commencé son ministère mais il devait être retranché de la terre. Et vous vous rappelez le symbolisme de la gerbe qui est la première gerbe qui était offerte les prémisses des prémisses qui représentaient le Christ justement. Première récolte, lui qui est le premier fruit des premiers fruits de Dieu, son premier né actuellement. Alors, il a été retranché de la terre comme c'est marqué ici dans cette prophétie-là. Daniel 9, verset 26. Daniel 9, verset 26. On reprend ici. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Et la dernière bout de phrase, et il n'aura pas de successeur. En français, ça ne rend pas exactement le sens du texte hébreu original, ni celui qu'on trouve dans la version King James. Parce qu'il n'aura pas de successeur. Le vrai sens de ça, c'est qu'il ne sera pas retranché pour lui-même. Et vous allez comprendre pourquoi. Le Christ n'a pas été retranché pour lui-même. Retranché, ça veut dire mis à mort. Il a été retranché de la vie. Il n'a pas été mis à mort pour lui-même parce qu'il n'avait jamais péché. Il a été mis à mort pour vous et pour moi, pour payer l'amende de nos péchés. Alors, comprenez-vous que l'essence originale de ça, et c'est bon de le noter dans votre Bible pour que ça reste. C'est qu'au lieu d'il n'aura pas de successeur, c'est que pas pour lui-même. Il a été retranché mais non pas pour lui-même. C'est ce que ça veut dire. Bon, maintenant je reviens au verset lui-même. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Suivant les 7 premières semaines mentionnées, le Messie sera retranché, c'est-à-dire mis à mort. Gardez votre place ici. C'était annoncé aller dans Ésaïe, chapitre 53. C'est annoncé plus qu'une place mais ici, ça le dit clairement. Ésaïe, chapitre 53. On va lire les versets 7 et 8. Il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie qui était le Christ. C'était l'agneau de Dieu. Ça, c'est la prophétie qui annonçait sa venue, sa souffrance. à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Gardez le verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre, mis à mort, coupé des vivants et frappé, pourquoi? Pour les péchés de mon peuple. Et c'est pour ça qu'il n'a pas été retranché à cause de lui-même ou pour lui-même, mais pour les péchés des êtres humains. Et ça, ça s'est produit quand? Ça s'est produit au cours de la 70e semaine de la prophétie des 70 semaines. Au cours de la 70e semaine, au milieu de la 70e semaine. Le verset 26 de Daniel 9, deuxième partie, montre qu'après la crucifixion du Christ, le peuple d'un chef, c'est-à-dire les armées romaines commandées par Titus et Vespasien, détruira la ville et le sanctuaire. Et c'est ce qui est arrivé après, tel que le Christ l'avait annoncé. Il dit, il ne restera pas pierre sur pierre à Jérusalem, ici, qui sera détruite. Il avait annoncé ce qui s'en venait. Cette prophétie, s'est accomplie en l'an 70 de notre ère, quand les armées romaines ont assiégé Jérusalem, ont massacré les habitants, brûlé le temple et rasé complètement la cité. Et sa fin arrivera comme une inondation, comme la Bible dit ici. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Telle est la façon dont Daniel conclut dans la première partie du verset 26. Les Romains dévastèrent la cité et ses environs. Et s'il y a une dualité de réalisation de prophéties, nous, on doit assister bientôt à la deuxième réalisation de cette prophétie-là, la dualité de réalisation de la prophétie. Revenons maintenant au ministère du Christ qui a eu lieu au cours de la 70e semaine de la prophétie des 70 semaines. Daniel 9, verset 27. « Il, le Christ, fera une solide alliance avec plusieurs. » C'est du Christ dont il est question ici. Et quand on lit le texte, on ne voit pas automatiquement que c'est ça, mais c'est le Christ dont il est question. Le Christ fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Ce n'est pas pour une semaine. Dans notre traduction française, c'est marqué pour, mais le vrai mot, c'est pendant une semaine parce que son alliance va durer une semaine dans son établissement. Alors, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc, c'est le Christ qui a fait cesser les sacrifices et l'offrande. C'est ici, je répète, la 70e semaine. La semaine du ministère du Ouin de Dieu. Elle représente sept années de travail du Christ. Sept années de travail du Christ. Il a été retranché au milieu de cette semaine selon la prophétie. Le mercredi de la semaine, on a prouvé ça dans d'autres sermons et dans d'autres articles, le Christ est mort un mercredi au milieu de la semaine de sept jours. Mais lui, son travail, vous allez voir tantôt, d'une façon spécifique, consiste d'abord à sept années d'alliance avec Israël. Je vais vous expliquer encore plus en détail un peu plus loin. Il a été retranché au milieu de cette semaine-là prophétique, le mercredi, après trois jours et demi de cette semaine-là, mais en fait après trois années et demie de son ministère. Après trois années et demie de son ministère. Au milieu de la semaine, le Christ a fait cesser les sacrifices. On le voit ici. C'est lui qui a fait cesser les sacrifices et je vais vous l'expliquer. Vous irez voir dans Hébreu 9, verset 28. Hébreu 9, verset 28. Il est écrit «Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. » Parce que les sacrifices d'animaux, avant, ça ne effaçait pas les péchés. Ça représentait simplement le sacrifice de l'agneau qui allait venir plus tard. Mais quand l'agneau est venu lui-même, il n'avait plus besoin d'avoir les sacrifices. Et c'est pour ça qu'il est dit ici. Il a fait cesser les sacrifices au milieu de la semaine quand il est mort le mercredi. Hébreu 10, verset 12. Encore plus loin. « Lui, après avoir offert un seul sacrifice, et je l'ai souligné, le sien, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. » Par sa mort en tant qu'agneau de Dieu, il a fait cesser les sacrifices d'animaux de l'Ancien Testament. C'est là que ces sacrifices-là ont été arrêtés. Ils avaient été commandés par Dieu jusqu'à ce moment-là pour préfigurer le sacrifice parfait, le seul sacrifice parfait qui allait pouvoir payer l'amende du péché, la mort de son fils, la mort du Christ. Il a fait cesser les sacrifices d'animaux de l'Ancien Testament qui, eux, annonçaient et représentaient son sacrifice parfait qui seul peut effacer nos fautes quand nous nous repentons, quand on se repent. C'est pourquoi il est écrit, et vous pourrez aller voir dans Hébreu 10, verset 4, Hébreu 10, verset 4, « Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. » C'était impossible que le sang des animaux qu'on offrait en sacrifice ôte les péchés de qui que ce soit. C'était simplement un symbole et c'est clairement précisé ici. Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Après trois années et demie du ministère du Christ, au milieu de la semaine, le Messie, il est devenu lui-même le sacrifice parfait. l'agneau immolé de Dieu. Après avoir accompli une moitié de la 70e semaine de la prophétie, c'est-à-dire après avoir prêché l'évangile pendant trois années et demie, le Christ est mort. Pour les péchés du monde, après avoir accompli l'œuvre de Dieu pendant trois années et demie, de l'automne de l'année 27 de notre ère jusqu'au printemps de l'année 31 de notre ère, au moment où il est décédé. Tout se tient, tout est extrêmement précis. Et là, son ministère s'est brusquement arrêté. Au milieu de la semaine, je l'ai mentionné à plusieurs reprises et c'est important. maintenant, ça veut dire quelque chose. Si son ministère a été arrêté au milieu de la semaine, a été brusquement arrêté par sa mort qui était d'ailleurs prévue par lui et le Père parce qu'il était venu pour offrir sa vie, mais si son ministère s'est arrêté au milieu de la semaine, c'est qu'il reste l'autre moitié de la semaine. Comment ça va se faire? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet-là? Donc, il reste au Christ encore trois années et demie pour compléter son ministère en ce qui concerne l'alliance avec Israël. Daniel 9, début du verset 27. Daniel 9, début du verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Alors, comme je dis, cette alliance-là n'a pas encore été complètement accomplie. Quand est-ce qu'il va la compléter? à son retour. C'est à son retour qu'il va compléter ce ministère précis. Il va alors confirmer son alliance avec Israël et avec Abraham. On peut aller dans Genèse 22 ou là où il parle d'Abraham, Genèse chapitre 22. ça remonte à une promesse très ancienne. Mais Dieu, non seulement a une longue mémoire, mais il est fidèle. Il est fidèle et ce qu'il dit, il l'accomplit. Genèse chapitre 22. Abraham avait démontré à Dieu en acceptant d'offrir son fils qu'il était prêt à le considérer comme le premier dans sa vie malgré tout et dans en quelque circonstance que ce soit. Regardez le chapitre 22 de Genèse. Commençons au verset 16. Je le jure par moi-même, c'est Dieu qui parle, parole de l'Éternel. Parce que tu, Abraham, as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, c'est pour ça qu'on doit avoir dit en priorité, il doit toujours passer le premier, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer et ta postérité possèdera la porte de ses ennemis. Verset 18 surtout. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Alors voyez-vous, Dieu n'est pas injuste. Toutes les nations de la terre seront bénies, auront la même chance de se voir offrir le salut, la vie éternelle, mais en leur temps. Ça a été offert une première fois à la nation d'Israël, Israël physique. et maintenant c'est offert à nous, Israël spirituel, le tout petit troupeau de Dieu sur un autre niveau. Dieu n'est pas injuste et il va faire une alliance avec plusieurs pendant une semaine et comme je vous dis, ça n'a pas été complètement accompli et il va le faire à son retour et il va confirmer son alliance avec Israël, il va la compléter et avec Abraham et ses descendants. Abraham, il est qui? Abraham, à cause de ce qu'il a fait, à cause de son obéissance, du caractère qu'il a développé, du fait qu'il a mis Dieu en premier malgré les grandes exigences, Abraham avait une foi à toute épreuve et il est le père des croyants. Il est le père des croyants et sa postérité spirituelle va recevoir l'héritage du monde, sa postérité spirituelle. Je ne parle pas de la postérité physique ici, je parle de la postérité spirituelle. Ceux qui font partie de son petit troupeau spirituellement maintenant qui luttent, qui se purifient, qui luttent contre les pièges de Satan, contre leurs faiblesses, qui tiennent bon. Donc, dans le fond, ils agissent comme Abraham malgré les circonstances de leur vie, ils démontrent à Dieu qu'ils veulent lui appartenir et Dieu dit je vais les bénir et en bout de ligne, comme on voit dans Romain, verset 13, à Abraham et à sa postérité spirituelle, ils vont recevoir l'héritage du monde, ils vont recevoir le monde en héritage. Il est écrit et je le donne dans mes mots, c'est par la justice de la foi que l'héritage du monde, de recevoir le monde en héritage, a été promis à Abraham et à sa postérité, à ceux qui sont ses descendants aujourd'hui dans la foi et ceux qui ont eu la foi au cours de la période de l'Ancien Testament, les quelques serviteurs que Dieu a appris à ce moment-là, ses prophètes, le roi David et les autres et ainsi de suite. Formidable. Tout ça, ça se tient. Lors du retour du Christ, Abraham et les saints vont ressusciter ceux que Dieu appelle actuellement et qui s'endorment du sommeil de la mort seront ramenés à la vie avec ceux qui ont été fidèles au cours de l'histoire et ils vont former la petite équipe avec le Christ pour enseigner les nations, leur montrer l'histoire humaine, ce qui est arrivé et le plan de Dieu et leur permettre d'avoir la première occasion de comprendre et de marcher dans les voies de Dieu. C'est pour ça que je dis qu'au retour du Christ, Abraham et les fidèles serviteurs de Dieu vont ressusciter pour aller à sa rencontre dans les airs, comme on voit dans 1 Thessaloniciens 4 verset 13 et 14. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? C'est que ce groupe de gens qui ont fait des sacrifices, qui ont tenu bon, qui ont lutté, qui ne se sont pas découragés, qui ont demandé l'aide de Dieu, ils vont régner ensuite avec le Christ sur les nations du monde, comme on voit dans Apocalypse 2 verset 26-27 et dans Apocalypse 5 verset 10. Et à ce moment-là, le Christ fera une nouvelle alliance avec son peuple, le peuple israélite, les nations israélites. Il va mettre ses lois dans leur esprit et va les écrire dans leur cœur, comme on voit à Hébreu 8 verset 6 à 10. Pendant trois années et demie, les trois années et demie qui lui restent à compléter cette alliance avec Israël, pendant trois années et demie, le Christ achèvera son ministère au milieu d'Israël. Le monde de demain, le millénium du règne du Christ va commencer par ce travail du Christ auquel nous pourrons être associés. alors pendant les trois années et demie, à partir de son retour, le Christ va achever son ministère en ce qui concerne la nation d'Israël en leur enseignant ses lois et ses voies. Écoutez, ce n'est pas surprenant. Regardez dans l'Ancien Testament comment Dieu a opéré. Il a commencé par appeler une toute petite nation, la famille d'Israël de Jacob et il a travaillé avec eux. Il voulait qu'il soit un exemple pour les autres nations et tout ça. Il a commencé avec eux, il leur a demandé beaucoup. Ils n'ont pas réussi, d'accord, mais l'histoire n'est pas terminée. Après le retour du Christ, les descendants modernes de la nation d'Israël se verront offrir à leur tour, mais dans de meilleures conditions de pouvoir signer l'alliance avec Dieu. C'est ce qui va se passer. Et vous irez voir dans Matthieu 15, verset 24. Matthieu 15, verset 24. Je pense qu'on peut y aller. Ça vaut la peine parce que c'est un point marquant. Matthieu, chapitre 15. Regardez la déclaration du Christ ici qui va exactement avec le fait que le Christ doit compléter les trois dernières années et demie de son ministère par rapport aux nations israélites à partir du moment de son retour. Verset 24. Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdus de la maison d'Israël. » Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdus de la maison d'Israël. Pas parce qu'il n'aimait pas les autres nations, mais le début de son ministère était adressé directement à la nation d'Israël. OK? Il a fait des miracles pour d'autres nations et tout ça. Et on sait que les autres nations auront leur occasion d'être appelées parce qu'il est écrit que Dieu veut que tous parviennent au salut. Donc, tous se verront offrir au bon moment selon le plan de Dieu d'être attirés au Christ et de commencer à comprendre ses voies et à les mettre en pratique. Dieu n'est pas injuste. Absolument pas. Mais le Christ, la première fois, est venu d'abord pour les brebis perdus de la maison d'Israël. Et quand il va revenir très bientôt pour sa deuxième venue, les trois années et demi au début de ce millénium de paix sera orienté sur les tribus modernes d'Israël pour compléter l'alliance qu'il avait commencé avec plusieurs. Et après, le reste de l'humanité aura sa chance parce que Dieu n'est pas injuste et probablement qu'il va se resservir encore de cette nation d'Israël qui aura commencé à comprendre pour aider aussi les autres nations. Dieu est un Dieu logique. il procède de façon extrêmement rationnelle, toujours rempli d'amour, toujours rempli de justice et avec une précision déconcertante en ce qui nous concerne, tellement admirable. Alors, les autres, qu'est-ce qui va arriver aux autres, aux autres nations qui ne sont pas israélites, ceux qui vont se repentir sincèrement de leur péché à ce moment-là, qui vont se prendre en dégoût pour les infamies qu'ils ont commises comme nous on fait lorsque Dieu nous appelle et qu'on se repent des transgressions qu'on a commises, ils vont pouvoir être baptisés, ils vont pouvoir être pardonnés et en venir finalement à connaître le vrai Dieu et à avoir l'aide nécessaire pour marcher dans ses voies. C'est tellement grand, c'est tellement époustouflant, je devrais dire, de voir la précision du plan de Dieu, comment Dieu ne délaisse personne, mais comment Dieu travaille de façon organisée et planifiée jusque dans les moindres détails. Il y a une autre précision de cette prophétie maintenant que j'aimerais vous apporter, qui n'est pas la moindre non plus. À la fin de Daniel 9 au verset 24. Daniel 9, verset 24. Il y a une petite phrase ici qui dit que dans le travail du Christ, une des fonctions qui sera exercée ou une des choses qui arrivera pour oindre le saint des saints. On ne sait pas ce que ça veut dire à première lecture. Pour oindre le saint des saints. Et ici, j'avais trouvé l'explication qui avait été donnée par M. Ames, le vieil évangéliste de l'Église du Dieu vivant. Et vous allez voir comment c'est logique aussi. Il y a des fortes chances que ce petit bout de phrase-là désigne exactement ce que M. Ames a compris et qu'il nous a donné comme information. C'est qu'au cours de ces trois années et demie, début du millénium où le Christ va compléter son alliance avec Israël, c'est qu'à ce moment-là, il y aura l'onction du saint des saints. c'est quoi le saint des saints? Rappelez-vous quand il y avait la tente d'assignation, quand il y avait le temple, le temple était séparé en diverses sections et l'endroit où Dieu se manifestait, c'était ce qu'il appelait le saint des saints à l'intérieur. où il y avait l'âge d'alliance et ces choses-là, la manne, la verge d'Aaron et ainsi de suite. Alors, M. Ames nous a expliqué et c'est fantastique, moi je trouve, ça m'encourage de voir ça, c'est que oindre le saint des saints, ça veut dire le moment va venir au cours de ces trois dernières années et demie du sept ans du ministère premier du Christ où le temple à Jérusalem sera inauguré. et où le sanctuaire à l'intérieur, le saint des saints sera béni. Formidable, tout ça, ça se tient. D'ailleurs, vous pourrez aller voir en ce qui concerne le nouveau temple à Jérusalem, vous irez dans Ézéchiel à partir du chapitre 40, vous allez avoir la description de ce temple-là aussi. On avait eu une superbe étude biblique qui avait été donnée par un ministre visiteur à une fête des tabernacles il y a quelques années. Alors, M. Ames nous explique que windre le saint des saints, c'est que probablement ce sera l'inauguration, la bénédiction de cette partie du nouveau temple qu'il y aura à Jérusalem, le futur temple de Jérusalem. Alors, voyez-vous comment cette prophétie de Daniel est vraiment étonnante? C'est pour ça que j'ai choisi ce titre-là, l'étonnante prophétie de Daniel 9. J'ai pris le temps d'aller chercher tous les éléments et essayer de les mettre le plus simplement possible en ordre avec les références qui s'y rapportent pour qu'on voit clairement la beauté et la précision de cette prophétie de Dieu qui concerne notre époque aussi, qui concerne cette époque-là, mais qui concerne notre époque. Et en même temps, on voit par là que c'est une preuve irréfutable que Jésus a réellement existé et qu'il est venu tel qu'annoncé à un moment précis de toute l'histoire humaine. Ce n'est pas à peu près là. Il faut que ça soit plus que précis que ça a été annoncé de cette façon-là il y a si longtemps et que le Christ est arrivé exactement l'année au milieu de la semaine. Il a commencé son ministère et il a été tué comme ça avait été annoncé. Quelle précision! Personne! Aucun être humain. Aucune machine ou intelligence artificielle ne pourrait produire cette chose-là. C'est le Christ. C'est Dieu qui peut annoncer ces choses-là. C'est une preuve irréfutable que Jésus aussi est le Christ, qu'il est le Messie. Pourquoi il est venu, ce qu'il a fait, ce qu'il a commencé à faire, ce qu'il va compléter dans les trois premières années et demie de son ministère au début du millénium et ensuite la porte sera ouverte pour l'ensemble des nations, Dieu étant juste. C'est vraiment formidable. Bientôt maintenant, ce même Jésus-Christ. On le sait par la Bible, il y a tellement d'autres versets qui nous le prouvent, qui nous le montrent. Bientôt maintenant, ce même Jésus-Christ va revenir. D'ailleurs, il y a tellement de prophéties qui nous montrent que nous sommes dans les temps de la fin. tous ces bouleversements à travers le monde, économiques, politiques, sociaux, nommez-les, la misère, le malheur, ces choses-là avaient été annoncées et on les voit se multiplier sous nos yeux et ça fait partie du temps de la fin où il y aura une délivrance parce que Dieu va délivrer l'humanité de ce qui s'en vient et va protéger son petit peuple. Bientôt, le Christ va revenir, va revenir sur la terre tel que promis et il va accomplir le reste de la prophétie de Daniel 9 pour finir de confirmer son alliance avec son peuple, avec Israël et amener, comme c'est marqué dans le passage qu'on a vu, amener la justice éternelle parce que la justice éternelle sera annoncée à toutes les nations par la suite. Donc, d'où le monde de paix, le monde de bonheur, le monde de prospérité, de sécurité qu'il y aura après le retour du Christ. Et c'est à ce moment-là qu'il va venir et ça explique le sens des mots que je vous ai lu tantôt dans Daniel 9. Il reviendra pour sceller la vision et le prophète, pour compléter, pour confirmer par l'action ce que le prophète a annoncé. Tout ça se tient. Chaque mot c'est fascinant parce que dans la parole de Dieu, chaque mot est important. Si on prend la peine de regarder sa signification en rapport avec le contexte et ce que Dieu accomplit, c'est fantastique. Ça, c'est l'étonnante prophétie de Daniel 9. C'est la parole certaine du Tout-Puissant, du Dieu qu'on a le bonheur, le privilège de servir. voilà la base de notre foi. Moi, je dirais ceci en terminant, maintenant, à nous de jouer. À nous de jouer si on veut être là, debout, au retour du Christ. Il faut mettre notre cœur à faire ce qu'on a à faire. Assurons-nous d'être prêts lorsque le Christ va revenir pour achever son ministère. Parce qu'à ce moment-là, si on est fidèle, si on tient bon, malgré nos limites, malgré nos faiblesses, malgré les journées bonnes, les journées moins bonnes, si on tient bon avec l'aide de Dieu, nous allons être ses assistants dans une tâche tellement enthousiasmante qui dépasse largement tout ce que nous pourrions tous ensemble tenter d'imaginer.